... Nicolas Pranzos, que vous connaissez peut-être, que certains d'entre vous ont déjà entendu parler ici, et qui a publié un livre assez remarqué il y a trois ans, qui s'appelle Voyage dans le futur, et dont la conférence de ce soir est une réflexion qui prolonge celle du livre. C'est la première fois qu'il la donne, cette conférence, sur les voyages interstellaires. Alors vous avez la primeur, et il est astrophysicien à l'Institut de l'astrophysique depuis combien d'années ? 15 ans. 15 ans. J'en profite pour vous donner le thème de la prochaine conférence, mardi 15 mai, à 19h30, Anne de Courchelle, astrophysicienne au service d'astrophysique du CEA, commissariat à l'énergie atomique, qui parlera de l'univers, mais à travers les rayons X, dans la longueur d'onde des rayons X. Après la conférence, il y aura des questions, et ceux qui posent les questions, je leur demanderai de bien vouloir attendre qu'on leur passe le micro pour l'enregistrement, c'est toujours bien meilleur. Je laisse la parole à Nicolas. Merci. Merci Jean. Bonsoir. Il est vrai que le sujet de la conférence de ce soir est un peu inhabituel, par rapport à ce qu'on fait d'habitude ici à l'IAP. Je pense que la plupart d'entre vous, vous venez fréquemment lors de nos conférences mensuelles. Mais ce soir, c'est un peu différent. Je suis ravi de voir qu'il y a presque autant de gens que d'habitude, parce que, bon, je sais que, enfin, tout le monde sait qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par la nature, ces points lumineux qu'on voit dans le ciel, le planète, les étoiles, les galaxies. Donc, vous venez régulièrement pour apprendre un peu ce que racontent les astronomes. Mais je n'étais pas sûr qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à un sujet qui est l'autre volet de cette histoire, qui constitue un rêve d'enfant pour la plupart d'entre nous, sans doute, à savoir d'aller un jour vers ces points lumineux, vers les étoiles, la possibilité, en d'autres termes, de voyages interstellaires. Il est vrai que ce n'était pas un sujet d'une actualité brûlante. Comme on verra dans un instant, on ne peut pas envisager sérieusement aujourd'hui d'envoyer des sondes interstellaires avec ou sans équipage, même vers les étoiles proches, avant un ou deux siècles. Il en était autrement dans les années 60 et 70. À l'époque, comme vous vous souvenez sans doute, en l'espace d'une douzaine d'années, l'homme était parvenu à maîtriser, d'abord l'énergie nucléaire et puis les techniques des fusées et des ordinateurs. Et ça a permis de nourrir les espoirs, les rêves les plus fous quant à la possibilité d'envoyer dans un futur pas très lointain des sondes vers les étoiles proches. Et de nombreux physiciens et ingénieurs se sont penchés sur la question à l'époque avec beaucoup d'enthousiasme, en explorant des voies nouvelles, mais malgré leur ingéniosité, tous ces efforts n'ont fait que rendre encore plus évidente la difficulté de la tâche. Je pensais néanmoins que ce serait intéressant de revoir un peu ces projets, les projets des années 60, 70, mais aussi des projets ultérieurs qui ont été conçus par la suite, à la lumière de nos connaissances actuelles, avec un œil un peu plus critique peut-être, et puis de voir aussi peut-être quelques spéculations actuelles, ce que la science d'aujourd'hui laisse entrevoir comme possibilité. Il est vrai que ce sont des sujets un peu à la limite de nos connaissances actuelles et même les spécialistes ne sont pas forcément d'accord entre eux. Alors le plan de cet exposé est le suivant. D'abord, je vais vous donner quelques éléments de base de la physique des fusées. Vous savez que c'est le seul moyen qu'on a actuellement pour se déplacer dans l'espace vide. Alors on verra quelles sont les performances des modes de propulsion qu'on peut envisager actuellement. Toujours pour des missions interstellaires, je ne vais pas parler de tout ce qui concerne le transport de la surface de la Terre en orbite circonterrestre, ou même jusqu'à la Lune, ou même jusqu'à Mars, à l'intérieur du système solaire. En fait, il y a quelques années, j'avais fait une conférence sur ce sujet-là. C'est des choses, bien sûr, beaucoup plus familières, on pourrait dire. Je vais me contenter à la possibilité de voyages interstellaires. Et je vais illustrer tous ces propos avec quelques exemples concrets, donc des projets qui ont été élaborés il y a quelques dizaines d'années. Et puis, vers la fin, si on a encore du temps, je vais essayer de vous parler de toutes ces spéculations qui ont émergé ces dernières années pour des voyages interstellaires plus rapides que la lumière. Ce qui est très spéculatif, bien sûr. Donc, on va commencer par quelques rappels, juste pour se rappeler que les étoiles sont loin, très loin. Sur ces diagrammes, je ne sais pas si c'est... Ouais, je pense que ça va, là. Donc, et même, on pourrait agrandir un peu. Voilà. Alors, sur ce diagramme, vous avez les distances de quelques objets exprimés, soit en unité astronomique, et je vous rappelle que l'unité astronomique, c'est la distance Terre-Soleil, 150 millions de kilomètres. Sur cet axe, donc, c'est la distance en unité astronomique. Sur cet axe, c'est la distance en année-lumière. C'est une unité aussi qui est commode quand on parle de distance entre étoiles. Donc, le Soleil se trouve à 8 minutes-lumière, une unité astronomique. Jupiter a presque une heure lumière. Ça fait 5 unités astronomiques. Pluton, la dernière planète du système solaire, a 5 heures, presque 6 heures lumières, à 40 unités astronomiques. Et puis, l'héliopause, donc la limite entre là où les vents solaires tapent sur les milieux interstellaires, se trouve à une centaine d'unités astronomiques. Ça fait environ 13 heures lumières. Je vous rappelle qu'il y a quelques années, il y a un ou deux ans, si je me souviens bien, la sonde Pioneer qui a été lancée dans les années 70 pour explorer le planète externe du système solaire, a traversé l'héliosphère après presque un quart de siècle de voyage. Et c'est l'objet le plus rapide que l'homme a jamais construit. L'objet macroscopique, bien sûr, pas dans les accélérateurs de particules. Donc ça, c'est l'héliopause. Alors, beaucoup plus loin, à une distance de quelques 10 000 unités astronomiques, ça fait quand même presque un dixième d'année-lumière, se trouve ce vaste nuage de comète qui entoure notre système solaire, qui s'appelle le nuage de Hort. Et bien sûr, c'est un nuage étendu, ce n'est pas à une distance précise, ça s'étend dans toute cette région-là. Et puis, l'étoile la plus proche, Proxima de Centaur, se trouve à 4.3 années-lumière. Et Vega, qui est l'étoile la plus brillante du ciel, dans l'hémisphère nord, se trouve à une vingtaine d'années-lumière. Et puis, la supergéante rouge la plus connue, Betelgeuse, se trouve à 1 500 années-lumière. Donc, ça vous donne une idée quand même de l'espace qu'on a déjà pu parcourir avec notre sonde, au bout de 25 ans quand même, jusque-là. Je vous rappelle, c'est une échelle logarithmique ici, ça va très vite. Donc, on pourrait considérer que les limites du système solaire se trouvent là, puis que l'étoile la plus proche se trouve là. Alors, sur le diagramme suivant, vous avez une représentation des étoiles les plus proches au Soleil. C'est des anneaux concentriques qui vont jusqu'à 12 années-lumière du Soleil, avec le Soleil au centre. Et vous voyez des étoiles dont les noms vous sont assez familiers, je suppose, avec le système des Alpha Centaur. C'est un système double autour duquel tourne Proxima de Centaur à 4 années-lumière. Ça, c'est l'étoile la plus proche. Et puis, tous les autres qui se trouvent typiquement à quelques années-lumière. Donc, voilà les distances qui nous séparent des étoiles. Quelques années-lumière. Alors, il est évident que si on envisage de parcourir ces distances dans un temps raisonnable, c'est-à-dire une durée comparable à la durée de vie humaine, une cinquantaine d'années, disons, il nous faudra typiquement des vitesses d'un dixième de la vitesse de la lumière au moins. OK. Alors, avec les moyens actuels, si on voulait... Oui, je m'excuse, mais j'ai trouvé pas mal de transparence sur le web. Il y en a beaucoup qui sont en anglais. Donc, j'espère que ça ne vous pose pas trop de problèmes. Il y a un certain nombre qui sont en anglais, d'autres qui sont en français. Je ne pouvais pas traduire. Donc, merde, ça va ? Donc, effectivement, si on... La mise au point n'est pas bonne. Là, ça va mieux ? Oui. D'accord. Donc, effectivement, avec notre sonde la plus rapide, Pioneer, qui est sortie du système solaire, on l'a dit, il y a un an, deux ans, cette sonde, si elle se dirigeait vers l'étoile la plus proche, elle mettrait 80 000 ans pour l'attendre. Donc, vous voyez, même à cette vitesse phénoménale, ça fait presque 60 000 km par heure. Alors, maintenant, on va passer probablement au transparent le plus technique de tout ce que je vais vous raconter. Donc, il y a quelques chiffres, mais bon, ce n'est pas trop compliqué, je vous assure. Alors, juste quelques éléments de la théorie de fusée, mais vraiment les éléments de base. Une fusée, c'est quoi ? Ça se comporte surtout d'une masse de carburant grand M qui est propulsée en arrière avec une vitesse petit V. Il nous faut aussi une source d'énergie parce que c'est ça qui va chauffer le carburant pour le propulser en arrière. Et puis, bien sûr, il y a petit M, c'est la masse du vaisseau, la masse, la charge utile. Ça peut être aussi un équipage, ça peut être des instruments. Et donc, en poussant en arrière, en rejetant en arrière une masse grand M avec une vitesse petit V, le vaisseau avance avec une vitesse grand V. Et à la fin du XIXe siècle, le père de l'astronautique, le russe Konstantin Tsiolkovski a établi sa fameuse équation de fusée qui est presque aussi célèbre que l'équation d'Einstein E égale MC2 qui est celle-ci que la vitesse finale de la fusée est le produit de la vitesse d'éjection fois le logarithme népérien de rapports de masse carburant sur vaisseau. Voilà, c'est assez simple. On peut le réécrire si vous voulez d'une autre manière avec l'exponentiel. Alors, ça nous dit quoi cette équation? Ça nous dit que si on veut aller vite, parce que ce qui nous intéresse c'est ce grand V-là, on veut aller aussi vite que possible. Ça dépend des deux facteurs. soit il faut projeter en arrière notre combustible d'un petit V aussi grand que possible, soit il faut augmenter ce rapport de la masse du carburant par rapport à la masse du vaisseau autant que possible. Voilà, il y a deux facteurs qui jouent. Donc voyons le deuxième facteur. Le logarithme népérien de ce rapport de masse. Malheureusement, le logarithme c'est quelque chose qui varie très peu. Vous avez beau augmenter votre rapport de masse. Ici, vous avez en fonction du rapport de masse qui va jusqu'à 100 000. Ça veut dire qu'il y a 100 000 fois plus de carburant que la masse du vaisseau. Le logarithme ne varie que d'un facteur 10. Vous ne gagnez pas grand-chose en joint avec ces facteurs. Même si vous transportez énormément de combustible. Et on en a besoin de combustible. Alors, le deuxième point, on peut essayer d'augmenter autant que possible le petit V, la vitesse d'éjection. Alors là, ça dépend de la source d'énergie qu'on utilise. Dans le cas idéal, parce que cette source d'énergie, c'est quoi ? Ça convertit. On peut utiliser n'importe quelle source d'énergie, on verra dans la suite. Ce qui fait une source d'énergie dans le moteur, c'est de convertir une partie de la masse en énergie. Ça, c'est ce que nous a dit Einstein avec la théorie de la relativité restreinte. que la masse est équivalente à énergie. Et selon le processus, on peut convertir plus ou moins de masse en énergie. Alors, dans le cas idéal, si on convertit avec une efficacité petite a, la masse en énergie, on va obtenir une énergie grand T qui est donnée par cette formule-là. et on va supposer que toute cette énergie est transférée au combustible qui sort du vaisseau, au carburant, ici. Donc, ça va lui donner une énergie cinétique, maintenant, 1,5 de la masse fois V au carré. Alors, si on élimine l'énergie entre les deux, on voit que la vitesse d'éjection qu'on peut espérer d'obtenir par rapport à la vitesse de la lumière, petit c ici, vous avez reconnu c'est la vitesse de la lumière, c'est la racine carré de deux fois l'efficacité, en gros. Ça, c'est idéal. C'est la vitesse d'éjection optimale qu'on peut espérer d'obtenir selon l'efficacité de notre processus, on verra dans un instant. Dans la pratique, c'est plus petit, bien sûr, parce qu'il y a des pertes, etc. Alors, quel est le mode de propulsion qu'on peut envisager le plus évident ? La propulsion chimique, ce qu'on utilise actuellement dans toutes nos fusées. La propulsion chimique, malheureusement, a une efficacité extrêmement faible. moins d'un milliardième de la masse est convertie à l'énergie. C'est 10 moins 9 que vous voyez ici, c'est plus près de 10 moins 10 en fait. Ce qui veut dire, si vous prenez la racine carré de ça, les vitesses d'éjection idéales sont de l'ordre de quelque cent millième de la vitesse de la lumière. Cent mille fois moins que la vitesse de la lumière. Alors, si on voulait, et dans la pratique, bon, c'est à peu près, c'est ça. si on voulait atteindre une vitesse finale d'un dixième de la vitesse de la lumière, je vous rappelle que c'est ça notre objectif. On veut que ce grand V ici soit un dixième de la vitesse de la lumière, en gros. Dans ce cas-là, il faudrait un rapport de masse, c'est-à-dire une masse de camburant par rapport à la masse utile qu'on veut transporter, de 10 à la puissance 1300. Alors, c'est un chiffre assez grand quand même. J'espère que vous réalisez. Vous savez que dans tout l'univers observable, il y a environ 10 puissance 80 atomes. Donc, même si on voulait transporter un atome, il n'y aurait pas assez d'atomes pour l'utiliser comme combustible. Mais, heureusement, bien sûr, si on avait que ça à notre disposition, là, il est clair qu'on n'avait aucune chance. Heureusement, il y a des processus plus efficaces, qui convertissent la matière à l'énergie de manière plus efficace. Et vous connaissez ces deux processus nucléaires qui sont la fission nucléaire et la fusion thermonucléaire. Dans la première, des noyaux lourds comme l'uranium, le plutonium sont cassés en noyaux plus légers et ça donne de l'énergie. C'est le principe de la bombe atomique à Hiroshima, c'est le principe de nos réacteurs nucléaires actuels. Et l'efficacité de ça, c'est de l'ordre de 10 moins 3. Un millième de la masse est convertie à l'énergie lors de ce processus. Ce qui donne de vitesse d'éjection idéalement de quelques centièmes de la vitesse de la lumière. Dans la pratique, moins qu'un centième. Ce qui veut que le rapport de masse, si on veut obtenir cette vitesse à la fin, est de l'ordre de 10 puissance 4, 10 000. c'est assez grand encore. Il est difficile d'envisager un vaisseau interstellaire avec un moteur à fission. La fusion thermonucléaire, c'est le processus opposé des noyaux légers qui rentrent en collision, qui fusionnent pour donner des noyaux plus lourds. C'est typiquement la fusion des noyaux d'hydrogène ou de déthérium qui est son isotope plus lourd. Et ça dégage aussi de l'énergie. Lors de ce processus, la matière est convertie à l'énergie avec une efficacité un peu plus grande, 5, 10 moins 3. Ce qui fait qu'on peut obtenir des vitesses d'éjection, ici, petit v, de l'ordre d'un dixième de la vitesse de la lumière. Ça commence à devenir intéressant. Dans la pratique, un peu moins, 3 centièdes, 3 fois moins. Donc là, on atteint des rapports de masse pas trop aberrants, de l'ordre de 20. Et finalement, l'antimatière. Bon, on reviendra dans un instant sur tous ces processus. L'antimatière, en principe, a une efficacité de conversion de matière en énergie de 100%. N'est-ce pas ? Puisque chaque fois qu'un rencontre un atome avec un anti-atome, les deux se convertissent à 100% à l'énergie. Mais dans la pratique, on ne peut pas récupérer parce que la question est qu'est-ce qu'on fait avec cette énergie par la suite ? Est-ce qu'on peut la récupérer pour la transférer ici ? Et dans la pratique, la réponse est non. Il n'y a aucun système envisageable qui permet ça. Dans la pratique, l'efficacité est plus faible, ce qui conduit à des vitesses d'éjection de l'ordre d'un dixième de la vitesse de la lumière. Et on obtient des rapports carburants sur masse du vaisseau assez intéressants. Mais là, on verra quand même, ce n'est pas du tout facile d'obtenir les quantités d'antimatières nécessaires. Alors, maintenant qu'on a vu la base de la théorie des fusées, on peut commencer à voir un certain nombre de projets qui ont été développés à partir des années, je dirais, de la fin des années 50. Une des premières idées qui est venue à l'esprit, c'était d'utiliser l'énergie des explosions nucléaires. Il est vrai que dans tout ce que je vais vous raconter, il faut replacer un peu tous ces projets dans le climat de l'époque. À la fin des années 50, bon, on était en pleine guerre froide, il est vrai, mais on avait déjà maîtrisé l'énergie nucléaire, on savait comment faire exploser des bombes nucléaires. Beaucoup de gens qui avaient travaillé sur les armes nucléaires à Los Alamos, je parle uniquement des États-Unis, bien sûr, pas de l'ex-URSS, je ne sais pas très bien ce qui se passait, s'ils avaient des projets équivalents, mais, ces gens-là, ils avaient construit les bombes nucléaires, maintenant, ils pouvaient passer à autre chose, ils pouvaient penser à utiliser ces armes à autre chose. Et ils ont pensé à utiliser ces armes pour pousser une fusée. Et l'idée de base du projet Orion, qui a été développé dans les années 50, par une équipe à Los Alamos, pendant quelques années, l'idée de base, c'était d'avoir une plaque métallique capable d'absorber l'impact d'une explosion nucléaire qui se ferait à proximité. Les débris de l'explosion éjectés à très grande vitesse pousseraient la plaque qui serait liée par un système d'amortisseur au vaisseau. Et si on répétait les explosions à des intervalles réguliers, on pourrait effectivement pousser le vaisseau à des vitesses assez intéressante. Alors, tous les projets initiaux de l'équipe d'Orion dans les années 50, début des années 60, concernaient des vaisseaux pour des voyages à l'intérieur du système solaire, vers Mars ou vers Vénus, typiquement. Donc, il y avait, c'était avec équipage, place crue, c'était des vaisseaux de centaines ou milliers de tonnes. Et, ici, vous avez des explosions, cinq éclosions par seconde, par exemple. Alors, oui, vous avez un autre dessin concernant à nouveau l'Orion avec cette plaque absorbante. Il paraît que beaucoup de détails de ce projet restent encore classifiés, mais il paraît qu'un certain nombre de problèmes, notamment concernant le système d'amortisseur qui était un problème technique très important, ainsi que l'ablation de la plaque, parce que chaque fois la plaque souffrait de l'impact de l'explosion, était résolue du moins sur le papier. Il y a un petit prototype qui a été construit, qui a volé jusqu'à une centaine de mètres de hauteur poussé par des explosifs non pas nucléaires mais chimiques. donc le projet Orion n'a jamais vu les jours parce que comme vous vous souvenez peut-être en 1963 il y a eu le traité interdisant les essais nucléaires dans l'atmosphère et dans l'espace. Donc à partir de là il était impossible d'imaginer qu'on pourrait pousser plus ce projet et ça a été abandonné. Et c'est le projet de fusée Saturne qui a pris les déçus et qui a finalement amené les premiers hommes sur la Lune. Malgré cela un des chercheurs qui a travaillé sur ce projet un des meilleurs physiciens du 20ème siècle en fait qui s'appelle Freeman Dyson et qui travaille à Princeton même aujourd'hui a extrapolé cette idée à des vaisseaux interstellaires mais cette fois-ci sans équipage. Il a essayé de voir si vous pouvez utiliser les mêmes principes et si vous avez une illustration du projet d'Orient peut-être une deuxième illustration avec avec des explosions répétées successives. Donc Dyson a envisagé un voyage sans retour vers l'étoile la plus proche Proxima Centauri et il a constaté qu'il faudrait un vaisseau qui utiliserait environ 300 000 bombes thermonucléaires d'une mégatonne qui donnerait au vaisseau finalement une vitesse d'un dixième presque 12% de la vitesse de la lumière et ça pourrait atteindre Alpha de Centauri presque dans un siècle. Bon, 300 000 bombes d'une mégatonne ça dépasse beaucoup les arsenaux de toutes les puissances nucléaires aujourd'hui. Vous savez les arsenaux aujourd'hui nucléaires dans tout le monde c'est environ dans les 10 000 mégatonne. Là, il fallait 300 000 mégatonne. Mais Dyson pensait que c'était un moyen extrêmement intéressant pour se débarrasser justement des arsenaux nucléaires. Mais il voudrait surtout montrer la plausibilité de cette idée. Ce qu'on pourrait faire avec ces... Est-ce qu'on peut envisager sérieusement d'aller vers les étoiles dans un temps raisonnable ? C'était ça son objectif. Donc voilà pour le projet Orion. Alors, le projet le plus sérieux probablement qui a jamais été conçu pour un voyage interstellaire a été réalisé dans les années 70 donc une dizaine d'années plus tard par une équipe de physiciens qui travaillait pour la société le British Interplanetary Society. C'est le projet Dédalus. C'est à nouveau un projet qui utilise la fusion thermonucléaire mais cette fois-ci non pas explosive mais la fusion thermonucléaire contrôlée. Je vous rappelle que contrairement à la fission la fusion thermonucléaire n'est toujours pas maîtrisée aujourd'hui. On ne l'a pas maîtrisée. On n'a pas de réacteurs à fusion. On a des bombes à fusion mais pas de réacteurs. Il y a diverses techniques qui sont appliquées le tokamak la technique par confinement inertiel et c'est cette technique-là qui ont adopté les gens qui étaient des physiciens de plasma qui travaillaient justement sur ce genre de projet à l'époque pour ce projet qui s'appelait Dédalus. Alors c'était quoi Dédalus ? C'était un vaisseau à deux étages que vous voyez ici avec une énorme chambre hémisphérique ici où les combustibles qui seraient des pastilles minuscules de d'éthérium et de l'hélium 3 seraient éjectés plusieurs centaines d'éjections par seconde seraient frappés frappés instantanément par la foudre d'une centaine de canons à électrons ils seraient comprimés à des densités énormes et des températures énormes et dans ces densités et températures il y aurait la fusion thermonucléaire qui pourrait avoir lieu dégageant de l'énergie et c'est ça qui pousserait le vaisseau alors autour du vaisseau vous voyez ce réservoir qui contient les combustibles et les carburants il faudrait 50 000 tonnes de d'éthérium et d'hélium 3 pour un vaisseau qui pourrait atteindre 12% de la vitesse de la lumière et qui pourrait donc atteindre une étoile proche en l'occurrence ils avaient visé l'étoile de Barnard parce qu'à l'époque on croyait qu'il y avait des planètes autour après on a on a compris que les mesures étaient erronées mais bon ce projet concernait l'étoile de Barnard mais comme on a dit que toutes les étoiles proches sont à des distances de quelques années lumières bon typiquement au bout d'une quarantaine d'années le vaisseau passerait à côté du système de Barnard et pourrait transmettre des informations sur Terre si vous avez un autre dessin de Dédalus comparaison avec la navette spatiale donc vous voyez l'énorme chambre atmosphérique avec la deuxième étage et puis cette plaque devant pour justement protéger le vaisseau de l'impact du noyau du millier interstellaire parce qu'à ces vitesses-là même à un dixième de la vitesse de la lumière les noyaux du millier interstellaire se transforment en rayons cosmiques très pénétrants qui peuvent endommager toute l'électronique du vaisseau donc il faudrait une plaque pour le protéger et ici vous avez un dessin de vaisseau lancé sur sa trajectoire avec le réservoir du premier étage du deuxième étage dont chacun brûlerait pendant fonctionnerait pendant deux ans environ donc au bout de quatre ans d'accélération constante le vaisseau atteindrait sa vitesse de croisière d'un dixième de la vitesse de la lumière alors ce qui est intéressant c'est la quantité de carburant de combustible nécessaire je dis qu'il fallait environ cinquante mille tonnes de déterriol médium 3 le déterriol c'est un isotope qui est très commun ici bas sur terre on le trouve dans l'eau des océans en abondance en revanche l'hélium 3 il n'existe pas sur terre c'est un isotope léger qui s'est échappé dans l'espace au moment de la formation de notre terre et on ne le trouve pas sur la planète tellurique Mars ou la Lune enfin si on le trouve un peu sur la Lune à cause du vent solaire mais 25 000 tonnes d'hélium 3 ce serait la moitié du combustible c'est très difficile à trouver alors où est-ce qu'on pourrait le trouver ? dans l'atmosphère des planètes géantes qui sont comme vous le savez riches en éléments légers ils ont conservé la composition du système protosolaire donc hydrogène et hélium donc ils ont pas mal d'hélium 3 et c'est ce qu'ils ont proposé les gens de Dédalus effectivement donc pour cette raison la fusée d'Édalus serait assemblée près d'une planète géante vous voyez ici Jupiter dans le fond avec une satellite autour et donc le combustible serait récupéré dans l'atmosphère de Jupiter ici vous avez une autre image de Dédalus lancée sur sa sur son voyage observée par des gens autour d'une de cette satellite de planète géante alors ce qui est intéressant de voir parce que ces projets là étaient les plus sérieux jamais réalisés c'est à dire ils ont la physique qui existe dedans est tout à fait solide ce qu'il faut voir c'est la technologie il est évident qu'on n'a pas aujourd'hui la technologie pour réaliser ça déjà on peut pas aller sur Jupiter pour équipérer 25 000 tonnes d'hélium 3 pour commencer mais il n'y a rien qui va à l'encontre des lois physiques qu'on connaît c'est ça que je veux dire par là alors un aspect important de tous ces projets aussi bien de ce qu'on a vu jusqu'ici que ce qu'on va voir dans la suite c'est l'énergie nécessaire la quantité totale d'énergie nécessaire on peut raisonner soit en termes d'énergie soit en termes de puissance si vous voulez la puissance c'est l'énergie par unité de temps on peut raisonner soit à l'un soit à l'autre ça revient au même finalement alors l'énergie pardon la puissance qui serait développée par les moteurs de Dédalus était de l'ordre de 40 terawatt 40 terawatt c'est 40 trillions de watts je vous rappelle qu'aujourd'hui sur Terre notre civilisation produit une puissance de 13 terawatt environ tout ce qu'on fait toutes les centrales nucléaires toutes les centrales qui brûlent du charbon du pétrole tout ce qu'on fait sur Terre toute l'énergie qu'on peut dégager ça revient à 13 terawatt et Dédalus aurait besoin de 40 terawatt pour accélérer à une dixième de la vitesse de la lumière alors du coup on peut avoir une idée parce qu'effectivement bon ça c'est une question quantitative d'énergie on ne veut rien dire il y a trois siècles on ne peut pas disposer d'autant d'énergie qu'on dispose aujourd'hui c'est clair alors est-ce que ça peut nous donner une idée quand on pourrait fabriquer Dédalus du moins sur le plan énergétique quand est-ce qu'on pourrait avoir l'énergie nécessaire alors il est très évident qu'on ne peut pas dépenser toute l'énergie de notre civilisation pour envoyer un fusée vers les étoiles n'est-ce pas un projet raisonnable à partir du moment où on utilise disons moins d'un centième quand même de nos ressources en temps de paix et il est intéressant de voir qu'en 1968 à la fin des années 60 la fusée Saturne qui a été employée pour envoyer les astronautes sur la Lune la fusée du projet Apollo qui était une monstre en fait c'était la fusée la plus puissante jamais conçue développait au moment de son lancement une puissance de environ 0,1 terawatt c'était à peu près un peu moins d'un centième de la puissance totale mondiale de l'époque c'était 0,5% un peu moins d'un centième et Saturne ça a été fait ça a coûté cher ça a coûté dans le projet Apollo au total mais c'était espacé sur 10 ans ça a coûté environ 100 milliards de dollars actuels mais c'était quelque chose qui était faisable c'est-à-dire on pourrait dépenser cette partie de notre richesse exprimer en termes d'énergie si vous voulez pour un projet de ce type donc de manière analogue on peut penser que quand on sera capable de produire 100 fois plus d'énergie que ce qui nécessite un projet comme Dédalus alors on pourra se le payer ce serait au moins possible sur ce plan là alors ça se fera quand ben tout dépend de notre de l'augmentation de notre capacité de produire de l'énergie si on suppose que notre capacité augmente de 1% ou de 2% par an on a des scénarios différents mais vous voyez que dans tous les cas il faudra attendre ici il y a un changement d'échelle là ça va par décennie jusqu'à 2000 donc ici vous voyez la production mondiale au début des années 70 il y a un fléchissement à cause de la première grande prise pétrolière et puis on change d'échelle c'est pour ça que ça semble augmenter plus rapidement mais c'est l'échelle temporelle qui a changé donc en réalité la pente n'est pas différente de celle-ci donc 1% ou 2% donc on voit que c'est seulement vers l'an 2200 c'est à dire dans deux siècles qu'on sera capable de disposer d'autant d'énergie qui nous permettrait de donner une petite fraction à 1% pour alimenter une fusée interstellaire et ce genre de considération s'applique de manière très générale à tous les projets qui sont basés sur une technologie raisonnable ce n'est pas un mystère vous pouvez très facilement calculer l'énergie qu'il vous faut vous connaissez à quelle vitesse il vous faut lancer votre fusée on a dit un dixième de la vitesse de la lumière pour faire pour réaliser les projets dans un temps raisonnable vous pouvez évaluer la masse nécessaire bon vous n'avez pas envoyé un gramme ça n'a pas beaucoup de sens bien que on verra par la suite que ça pourrait avoir un sens d'envoyer un gramme d'habitude quand même ce sera quelques centaines de kilos une tonne avec des instruments donc du coup vous avez l'énergie cinétique de cet objet et vous pouvez calculer combien d'énergie il vous faut aussi pour le pousser donc toujours vous arrivez à des chiffres de cet ordre là ici vous avez dans le diagramme d'en bas c'est le même diagramme sauf que c'est en termes d'énergie et non pas en termes de puissance bon l'énergie c'est intégré sur le temps mais ça revient au même donc ça nous dit qu'avec les techniques habituelles on ne pourra pas penser à envoyer une sonde interstellaire avant un ou deux siècles c'est pour ça que vous avez ici je trouvais ça dans un vieux numéro pour la science des années 80 je crois 2130 2200 premiers allées simples pour les étoiles effectivement il semble difficile d'imaginer quelque chose avant cette date là alors jusque là nous avons vu la performance de la physique nucléaire la fusion plutôt la fusion nucléaire pour un vaisseau interstellaire on a vu aussi que l'antimatière semble plus prometteuse il est vrai que son efficacité de conversion de matière de masse en énergie est plus grande à titre juste pour illustrer ça l'énergie libérée par l'annihilation d'un gramme d'antimatière est équivalente à celle qui est libérée par la fission de 5 kilos de plutonium et ça ça fait une bombe de Hiroshima juste avec un gramme d'antimatière et ça correspond aussi à 23 réservoirs de la navette spatiale donc chacun fait un millier de tonnes de combustibles chimiques or le problème c'est que contrairement aux autres combustibles l'antimatière n'existe pas dans la nature on sait ce que c'est l'antimatière on l'a fabriqué au laboratoire mais elle n'existe pas dans la nature ce n'est pas un combustible qu'on veut trouver dans la nature l'antimatière il faut la fabriquer et on sait la fabriquer c'est le processus inverse c'est la matérialisation de l'énergie dans les grands accélérateurs comme celui qu'on a à CERN ou à Fermilab aux Etats-Unis on accélère des particules à des vitesses très proches de celles de la lumière les particules rentrent en collision sur un cible de métaux lourd et leur énergie cinétique est transformée en particules une myriade de particules dont certains antiprotons particules d'antimatière et ces antiprotons on peut en capturer un certain nombre par des pièges des champs magnétiques et puis les stocker parce que ça pose aussi le problème du stockage l'antimatière si ça touche les parois de votre piège ça s'annule immédiatement mais on sait aussi stocker bon la technique est encore dans ces balbutiements mais on peut imaginer de manière très raisonnable de stocker donc on peut fabriquer l'antimatière et la stocker mais dans quelle quantité ? alors nos capacités jusqu'à très récemment à 98 étaient de l'ordre de ici c'est le chiffre 10 moins 9 grammes par an 10 moins 9 grammes ça fait un nanogramme effectivement c'est très peu parce que c'est particule par particule qu'on fabrique l'antimatière et qu'on la capture c'est pas en quantité c'est particule par particule pratiquement et ça c'était pour une année de fonctionnement de l'accélérateur de Fermilab près de Chicago alors on peut raisonnablement espérer grâce à des modifications qui ont fait pour d'autres raisons dans cet accélérateur que ce sera augmenté de facteur 10 on pourrait aller jusqu'à 10 nanogrammes très bientôt ces années là alors je vous rappelle que le coût du fonctionnement de Fermilab c'est 50 millions de dollars par an donc vous voyez on produit un nanogramme d'antimatière pour 50 millions de dollars c'est sans aucun doute le matériau le plus cher la substance la plus chère qu'on puisse jamais imaginer je connais rien qui coûte plus cher que ça du moins qui ne soit pas vivant parce que dans le vivant c'est différent alors il est vrai que ces accélérateurs là ne sont pas dédiés à la production de l'antimatière ils fonctionnent pour autre chose pour la physique de base leur objectif principal n'est pas la production de l'antimatière on pourrait donc imaginer des accélérateurs de facilité dédiée uniquement à la production de l'antimatière avec des améliorations pour ce qui concerne le stockage la capture des antiprotons etc donc ce qui pourrait amener la production mondiale par an jusqu'à 10 moins 6 grammes ça fait un microgramme un millionième du gramme pour un coût 10 fois plus faible peut-être dans ce cas là on pourrait avoir donc en augmentant l'efficacité d'un facteur 100 en divisant le coût d'un facteur 10 on pourrait avoir un microgramme par an pour 50 millions de dollars mais pas beaucoup plus on ne peut pas envisager raisonnablement pour les décennies à venir la production des quantités plus importantes d'antimatière alors la question est qu'est-ce qu'on peut faire avec cette quantité là est-ce qu'on peut faire grand chose avec un microgramme d'antimatière alors sur le transparent suivant vous avez quelques projets des voyages soit à l'intérieur du système solaire jusque là ou jusqu'à la Liopause soit au nuage de comète d'Orte soit des projets interstellaires et pour chacun de ces projets des voyages interstellaires pour chacun de ces projets vous voyez la vitesse qu'il faut pour les réaliser dans un temps raisonnable on a dit ici pour ces projets là interstellaires il nous faut quelques dixièmes de la vitesse de la lumière d'accord ici il nous faut des vitesses plus faibles ça c'est des choses qu'on peut faire aujourd'hui ça c'est des choses qu'on aimerait pouvoir faire très bientôt et puis ça c'est pour le futur donc avec dix microgrammes pardon des quantités de l'ordre du microgramme d'antimatière on ne peut envisager qu'aller jusque là à la limite donc sur le transparent suivant qui est un peu plus complexe il y a des gens qui ont travaillé surtout à l'université de Pennsylvanie il y a un groupe qui travaille sur le système de propulsion par antimatière et ici vous avez la vitesse à nouveau nécessaire pour une mission donnée et ici la quantité d'antimatière exprimée soit un gramme soit oui c'est pareil sur cet axe et vous voyez que avec un microgramme c'est tout ce qu'on peut espérer pour le décennier à venir on peut envisager d'envoyer une mission avec une charge utile d'une dizaine voire une centaine de tonnes donc ça peut être équipé à Jupiter dans un an on peut aussi pour une quantité équivalente envoyer dans 50 ans un voyage de 50 ans au nuage de comète de Hort une charge utile d'une centaine de kilogrammes donc ce sera une mission sans équipage mais pour envisager des voyages vers les étoiles ici des voyages interstellaires avec des charges pour chaque mission vous avez 4 courbes c'est ça qui rend les diagrammes compliqués chaque courbe dépend de la charge utile c'est 100 kilos 1 tonne 10 tonnes 100 tonnes donc là il nous faudra quand même une tonne d'antimatière des quantités de l'or une tonne d'antimatière ça on peut oublier pas avant un ou deux siècles au moins donc on revient à nouveau au chiffre précédent alors ici vous avez juste une image d'un vaisseau imaginé par les gens de l'université de Pennsylvanie le ICAN spacecraft qui serait pour une mission vers Jupiter avec équipage en utilisant justement un microgramme d'antimatière vous imaginez un microgramme d'antimatière c'est une quantité extrêmement minuscule bien sûr elle sera utilisée pour chauffer les fluides le carburant qui serait éjecté à l'arrière du vaisseau donc vous voyez le moteur la taille ici c'est 10 mètres donc ça vous donne une idée des dimensions de vaisseau je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose ça vous rappelle probablement ce vaisseau là que vous avez vu quelques fois c'est le vaisseau de 2001 l'Odyssée de l'espace c'est un voyage vers Jupiter et ça passe à nouveau dans le grand écran Italie en panoramique je vous conseille vivement d'aller le voir alors la longueur de ces vaisseaux qui est de l'ordre de la centaine de mètres ou plus avec cette forme très longiligne ce n'est pas un mystère et dans le DECA Clark avait vu bien à l'époque parce que ça date des années 60 là vous voyez aussi c'est le même dessin mais il y a un objectif c'est de protéger l'équipage des rayonnements ionisants très dangereux qui sont dégagés par les moteurs il faut être aussi loin que possible une autre mission une autre mission avec quelques micro un peu plus sérieuses cette fois c'est la mission AIM star bon AIM c'est pour anti-matter initiated micro fusion donc là c'est un mécanisme un peu différent on utilise l'antimatière mais pour catalyser des réactions de diffusion et c'est un projet à nouveau de même université pour une mission à 10 000 unités astronomiques donc ça c'est la limite du niage de Hort qui durait 50 ans et là il utilise 130 microgrammes d'antimatière c'est une quantité quand même assez importante et la vitesse terminale c'est 3 millième de la vitesse de la lumière c'est assez faible pour envisager des voyages interstellaires mais au moins au bout de 50 ans on peut atteindre pratiquement la limite de notre système solaire alors on a fait le tour du mode de propulsion et je dirais des fusées ce qu'on appelle des fusées classiques alors une fusée classique c'est celle qui transporte son propre carburant et combustible et son moteur tout ça c'est à bord mais il y a eu d'autres idées qui concernent on pourrait dire des fusées sans fusées des fusées qui ne transportent pas soit leur carburant soit leur combustible soit leur moteur on laisse ça derrière sur Terre ou on les trouve dans l'espace alors on verra quelques-unes de ces projets qui vont vous montrer que l'ingéniosité des chercheurs on pourrait dire ne recule devant rien alors une première idée c'est l'idée du voilier solaire vous avez sans doute parlé du voilier solaire vous savez que la lumière même si elle est constituée des particules éthérées les photons exerce une pression sur chaque surface qu'elle rencontre ces photons transportent non pas de masse mais transportent une quantité de mouvement et quand ils tapent sur une surface la pousse si vous avez beaucoup de photons cette surface est poussée plus violemment et même la lumière du soleil est capable de pousser un voilier il y a des projets de voilier solaire même pour une je ne sais pas si vous connaissez le projet l'étoile de la tolérance c'est un projet qui en principe serait lancé par une fusée russe à la fin de l'année prochaine en orbite autour de la Terre et si ça marche le déploiement de cette voile dans l'espace après on pourrait envisager une deuxième étape où il y aurait une course vers la Lune il y a des gens qui envisagent ça pour les années à venir les fonds nécessaires ne sont pas exorbitants alors il est évident que ce genre de projet ne peut pas être utilisé pour un voyage interstellaire parce que l'intensité de la lumière du soleil décroît avec le carré de la distance et si vous allez un peu plus loin la lumière du soleil n'est pas suffisamment forte pour pousser quoi que ce soit alors dans ce cas là on pourrait imaginer d'utiliser la lumière d'un faisceau laser un faisceau laser installé à l'intérieur du système solaire près de la Terre ou près de Mercure peut-être où là il y a beaucoup plus parce qu'il faut voir comment on va alimenter ce faisceau laser pour pousser une voile interstellaire jusqu'à des vitesses très élevées je vous rappelle que pendant tout le temps que vous avez les faisceaux sur la voile la voile accélère constamment elle subit toujours une force constante donc elle accélère de plus en plus et de cette manière on peut atteindre des vitesses assez intéressantes alors bien sûr il y a des problèmes comme dans tous les modes de propulsion tout dépend de ce qu'on veut faire alors première chose il est certain qu'il faudra de montage optique assez imposant parce qu'il est vrai que la lumière laser présente l'avantage d'avoir une faible divergence le faisceau laser diverge peu par rapport à un faisceau de lumière normale donc son intensité ne tombe pas avec le carré de la distance mais quand même ça diverge et si on veut suivre la voile sur des distances interstellaires alors là ça commence à devenir problématique il faut donc focaliser le faisceau laser à l'aide d'une lentille et il faut développer des lentilles dont la taille ici vous avez une lentille de 100 km de diamètre c'est une lentille de 300 km de diamètre donc ça ça devrait être des lentilles bien sûr pas sur Terre mais dans l'espace en orbite autour de la Terre ou d'une autre planète pour transmettre donc focaliser le faisceau sur la voile une voile qui aurait un diamètre d'un millier de kilomètres un millier de kilomètres ça commence à devenir conséquent c'est la taille de la France peut-être un peu plus grand mais on pourrait le pousser le deuxième problème c'est qu'il nécessite des niveaux de puissance assez élevés vous vous souvenez tout à l'heure on avait dit que des d'Alius nécessitent 40 TWh ici ça se joue entre tout dépend de ce qu'on veut faire entre 1 TWh et 1000 TWh beaucoup plus grand que ce qu'on peut faire aujourd'hui ce qu'on peut produire aujourd'hui et effectivement tout dépend si on veut simplement voyage à l'est simple ou rendez-vous ça signifie si on veut décélérer la sonde à l'arrivée pour effectuer un travail plus approfondi d'exploration du système de l'étoile en question alors vous avez la même chose ici malheureusement c'est toujours en anglais alors il y a un projet quand même qui est très intéressant qui a été proposé une version je dirais miniaturisée de ce concept qui a été proposé par Robert Forward c'était les concepteurs de la propulsion photonique en 1984 alors il a proposé une version miniature qui consiste à envoyer vers une étoile proche non pas des instruments très lourds mais une sonde dont le poids total serait de 4 grammes de quelques grammes donc c'est un défi pour les nanotechnologies du futur développer des instruments ultra légers mais performants tout de même la mettre la mettre sur une voile de diamètre de 1 kilomètre qu'on pourrait déployer dans l'espace dont le poids total serait de 16 grammes et qui serait poussé par une lance un vaisseau laser de 10 gigawatts de puissance 10 gigawatts c'est par rapport aux 10 terawatts c'est un millième de la puissance qu'on produit aujourd'hui sur Terre donc c'est tout à fait raisonnable sauf qu'il faudrait l'installer quelque part dans l'espace 10 gigawatts c'est aussi une centrale nucléaire il faudrait installer une centrale nucléaire dans l'espace et les focaliser avec une énorme lentille alors avec cette sonde on pourrait à une vingtaine d'années aller c'est un voyage one way bien sûr aller simple vers Alpha de Centaur donc visiter notre voisin cosmique et l'explorer par les instruments de cette mini sonde ça peut paraître bizarre mais cette technique qui a priori ne peut assurer que des voyages aller simple parce qu'effectivement on pousse toujours n'est-ce pas donc on ne peut que s'éloigner du système solaire donc a priori on ne peut pas utiliser on ne pourrait pas utiliser cette technique pour des voyages interstellaires aller-retour on ne peut pas mettre des astronautes dedans n'est-ce pas sauf si à l'heure arrivée ils seraient capables de construire un nouveau faisceau etc mais bon ça c'est hors question et pourtant Forward qui est un des meilleurs spécialistes mondiaux de propulsion interstellaire a réalisé qu'on peut utiliser la même technique pour un voyage aller-retour c'est un peu compliqué vous avez ici le schéma mais en gros la voile qu'on envoie est comportée de trois volets ces trois voiles concentriques donc quand on arrive on pousse jusqu'à une certaine vitesse quand on arrive près du système en question étoile epsilon iridanie la voile se scende en deux la partie intérieure reste un peu en arrière et la partie extérieure est focalisée maintenant vers la partie intérieure donc le faisceau laser arrive sur la partie extérieure qui la pousse toujours mais celle-là réfléchit la lumière maintenant vers la partie intérieure donc du coup la partie intérieure décélère et donc elle décélère elle arrive elle freine auprès de l'étoile en question donc les astronautes peuvent descendre la partie extérieure est perdue dans l'espace les astronautes explorent le système et puis ils embarquent à nouveau alors maintenant la voile se scende à nouveau en deux c'est la même technique le faisceau arrive il tape sur la partie externe et celle-là focalise le faisceau sur la partie interne qui est poussée vers le système solaire et du coup elles reviennent vers la Terre et une fois qu'ils arrivent ils sont à nouveau freinés donc si on avait la puissance que vous avez ici c'est-à-dire le 10 puissance 7 gigawatts ça fait 10 000 fois la puissance actuelle aujourd'hui on pourrait envoyer une sonde avec équipage explorer le système le plus proche au bout de 40 ans et revenir il nous manque seulement la quantité d'énergie nécessaire mais sur le papier ça a l'air de marcher oui c'est important quand même que ça marche sur le papier et ici vous avez le voile qui est scindé en deux etc alors donc je passe sur un certain nombre de choses un peu moins intéressantes et j'ai résumé ah oui alors dernière chose donc de fusée sans fusée imaginez un vaisseau qui est capable d'accélérer continuellement sans combustible sans carburant à bord et d'atteindre des vitesses très proches de celles de la lumière ce qui permettrait à son équipage profitant des effets relativistes de la dilatation de temps d'aller dans d'autres galaxies durant la durée de vie de son équipage alors ce vaisseau existe sur le papier toujours ça s'appelle Ramjet ça a été conçu en 1960 par un physicien qui travaillait à Los Alamos à l'époque par Roger Bassard qui était manifestement inspiré par l'idée des avions à réaction à l'époque on commençait à voir comme vous vous souvenez probablement les premiers avions à réaction qui absorbent l'air et le sort par derrière l'éjecte en arrière alors Bassard a réalisé que le milieu interstellaire n'est pas vide ça on le sait il est vrai qu'il est très rarifié mais il n'est pas complètement vide il y a un atome d'hydrogène par centimètre cube dans le milieu interstellaire alors il est vrai qu'un atome par centimètre cube c'est une quantité extrêmement faible mais si vous allez vite si vous avez préalablement accéléré par un autre moyen ce qu'on a vu jusqu'ici alors là vous allez vite et quand vous allez vite vous rencontrez plus d'atomes par unité de temps et si vous avez une grande surface collectrice vous pouvez capter pas mal d'atomes d'hydrogène et vous pouvez les faire brûler par fusion thermonucléaire dans votre moteur et c'est ça l'idée de Ramjet de capter le milieu interstellaire par un champ magnétique manifestement et de le brûler dans le moteur et l'éjecter en arrière et de pousser le vaisseau alors vous avez sur le transparent suivant une image de ce vaisseau ce n'est pas juste l'image que vous avez là parce que la surface collectrice n'est pas en proportion sa taille devrait être beaucoup plus gigantesque quelques milliers de kilomètres ce serait essentiellement un champ magnétique de la taille de la terre déployé en amont du vaisseau peut-être ce qui est plus raisonnable c'est ça vous avez une sorte de filet magnétique mais en fait ce n'est pas un vrai filet c'est les lignes de force du champ magnétique pardon les lignes de force du champ magnétique alors Bassard a fait quelques calculs qui ont été vérifiés par la suite par d'autres il a il a supposé que le vaisseau commence avec une vitesse non pas relativiste disons un centième de la vitesse de la lumière c'est quelque chose qu'on peut obtenir par d'autres moyens et ensuite il rencontre toujours sur son chemin un atome par centimètre cube un atome d'hydrogène alors dans ces conditions là il serait capable d'accélérer toujours à un jet l'accélération de la pésanteur au niveau de la terre et si vous avez un vaisseau qui accélère toujours à un jet vous vous rendez compte que vous pouvez atteindre des vitesses très proches de celles de la lumière je vous rappelle qu'aucun des projets qu'on a vu jusqu'ici ne peut nous assurer même sur le papier on a parlé de la fusion on a parlé de l'antimatière on a parlé de la propulsion photonique aucun de ces projets ne peut nous faire aller plus vite que quelques dixièmes de la vitesse de la lumière ce n'est pas encore des vitesses relativistes on n'appelle pas ça des vitesses relativistes les vitesses relativistes sont celles qui sont au-delà de 07 ou 08 de la vitesse de la lumière c'est là où les effets relativistes de la dilatation de temps se manifestent je suppose que vous êtes familier avec la dilatation de temps relativiste le paradoxe des jumeaux le fait que si vous avez un système un mouvement qui va assez proche assez vite très proche de la vitesse de la lumière le temps semble s'écouler plus lentement que dans un référentiel au repos donc on peut faire quelques calculs en supposant qu'on a un vaisseau capable d'accélérer à un jet et voir dans combien de temps mesuré à bord par son équipage il pourrait atteindre les objets lointains et on voit que ce vaisseau là serait capable d'atteindre Vega qui se trouve à 20 années-lumière de la Terre au bout de 4 ou 5 années à bord Bethelgeuse c'est la géante rouge la plus proche la super géante rouge la plus proche qui se trouve à 1500 années-lumière ici c'est la distance donc il serait atteint au bout de 15 années environ le temps mesuré à bord le centre galactique qui se trouve à 25 000 années-lumière il serait atteint dans une vingtaine d'années le nuage de Magellan à 150 000 années-lumière en 25 ans la galaxie d'Andromède qui se trouve à 2 millions d'années-lumière dans une trentaine d'années l'amas de la Vierge dans 35 ans et puis le bord de l'univers observable dans la durée de vie de l'équipage bon bien sûr vous imaginez que ici on arrive à des vitesses qui sont à 99.9.9% de la vitesse de la lumière des vitesses extrêmement relativistes et il est évident que bon on ne peut pas espérer qu'on peut accélérer aussi longtemps pour une raison c'est que dès qu'on sort de la galaxie les milieux intergalactiques n'ont pas cette densité c'est beaucoup moins dense mais en fait c'était trop beau pour être vrai parce qu'assez rapidement on a réalisé que le projet avait pas mal de problèmes tout d'abord pour pouvoir canaliser les milieux interstellaires par un champ magnétique vous savez que les champs magnétiques exercent sa force uniquement sur des particules chargées or les milieux interstellaires sont essentiellement neutres sous forme atomique donc il faudrait d'abord l'ioniser par un puissant faisceau laser qui frapperait en amont donc ça c'est concevable probablement il faudrait des aimants super puissants pour déployer des champs magnétiques aussi puissants dans les milieux interstellaires en tout cas beaucoup plus puissants que ce qu'on peut faire aujourd'hui mais surtout ce qui n'est pas très clair encore aujourd'hui c'est est-ce que on serait vraiment capable de brûler les combustibles même si on collecte l'hydrogène il ne faut pas oublier que cet hydrogène c'est des milieux interstellaires c'est au repos en principe mais dans le référentiel du fait de Ramjet qui arrive à grande vitesse mais on a l'impression de avoir du combustible qui rentre dans la fusée à une vitesse très grande une vitesse égale et opposée et pour faire brûler ces combustibles dans les moteurs à fusion thermonucléaire il faut d'abord les ralentir sinon ça va passer à travers donc quand on ralentit quelque chose on encaisse forcément l'impact même si ça se fait à travers un champ magnétique donc il y a beaucoup de gens qui ont proposé que le Ramjet ce serait plutôt un frein excellent pour les fusées interstellaires plutôt qu'un accélérateur parce qu'il n'est pas très clair qu'il pourrait brûler les combustibles à la manière dont Bassard avait rêvé mais en tout cas c'est le seul projet qu'on a actuellement même sur le papier pour atteindre des vitesses relativistes c'est ça qu'il faut retenir de tout ça donc ici vous avez un résumé je ne sais pas si c'est visible oui de tous les projets que j'ai présenté un peu jusqu'ici la fission la fusion l'antimatière la propulsion photonique par laser quelques combinaisons et puis le Ramjet voilà on pourrait ah oui donc tous ces projets concernent des voyages rapides alors d'ailleurs je ne sais pas quelle heure il est je parle peut-être beaucoup trop 8h35 ben oui je vois d'accord bon peut-être ok on va s'arrêter bientôt ne vous inquiétez pas dans 5 minutes on pourrait envisager d'autres possibilités concernant des voyages lents vers les étoiles et bien sûr les auteurs des science-fiction se sont donnés à cœur joie à imaginer ce genre de possibilités placer les astronautes en hibernation ce qui pose des problèmes de physiologie assez important la prolongation de la durée de vie par des manipulations génétiques si on arrive à vivre 10 000 ans pour un voyage de un millier d'années vers l'étoile proche après tout ce n'est pas aussi long que ça des arches interstellaires des vaisseaux de génération comme on les appelle ou des arches interstellaires il y a des gens qui ont imaginé des vaisseaux énormes transportant leur écosystème avec eux donc des vaisseaux vous avez ici la taille par exemple 0, 10, 50 km donc vous voyez au total ça fait 200 km de longueur ce serait des colonies essentiellement ce qu'on appelle des sphères de Bernal c'était un physicien agré qui a envisagé ça le premier dans les années 20 et puis à l'intérieur il devrait y avoir des écosystèmes entiers avec une faune et une flore et un océan etc ou ce genre de choses qu'on a déjà vu avec une petite rivière au milieu ça fait plus beau j'avais bon tout ce qu'on a vu jusqu'ici oui tous ces projets de colonies spatiales ne présentent pas tellement de problèmes sur le plan de la physique ou de la technologie parce que bon on ne veut pas aller très vite mais en revanche ça présente beaucoup d'autres problèmes problèmes sur le plan de la sociologie sur le plan de la est-ce qu'on est capable de construire un système hermétiquement fermé capable de fonctionner pendant des siècles etc mais en tout cas tous ces projets sont basés sur de la physique qui est connue tout ce que je vous ai raconté jusqu'ici la fusion l'antimatière la propulsion photonique le ramjet etc c'est la technologie qui n'est pas connue et peut-être on ne l'aura jamais ça dépasse beaucoup notre capacité actuelle mais la physique sur laquelle ça s'appuie c'est de la physique standard c'est de la physique qu'on apprend à l'université sans problème maintenant il y a des projets qui sont basés sur de la physique spéculative de la physique qui n'est pas bien établie qui est à la limite de nos connaissances actuelles et qui qui fait l'objet de quelques recherches actuelles il y a un certain nombre de projets qui impliquent par exemple la traversée des trous de verre ce qu'on appelle des trous de verre l'utilisation de l'énergie du vide quantique ce qu'on appelle un warp drive c'est quelque chose qui a été proposé il y a quelques années par un physicien mexicain Miguel Alcubierre qui s'appuie sur les déformations de l'espace-temps et un certain nombre d'autres projets il y a quelques années la NASA a établi un service au John Glenn Research Center qui s'occupe justement de ce genre de projet qui essaye d'identifier les techniques ou plutôt la physique susceptible de données un jour d'aboutir à des projets qui pourraient nous transporter aux étoiles dans un temps raisonnable et qui utilisent justement l'extrapolation de la physique actuelle ça s'appelle le programme ça s'appelle Breakthrough Propulsion Physics Project il y a peu de gens qui travaillent actuellement là-dessus à la NASA ils essayent bon c'est pas un projet sur lequel vous comprenez on peut travailler en plein temps parce que bon les idées géniales de physique ne viennent pas d'un jour à l'autre donc on ne peut pas travailler en plein temps mais ces gens-là essayent de s'appuyer sur ce qui se fait par ailleurs donc j'avais prévu un certain nombre de choses mais malheureusement je crains que ça va nous amener assez loin quand même cette physique spéculative donc je préfère m'arrêter là et peut-être on aura une autre l'année prochaine peut-être on aura une autre conférence sur justement les voyages les possibilités des voyages interstellaires que laisse entrevoir la physique moderne mais ce sera vraiment de la spéculation parce que même les spécialistes ne sont pas d'accord là-dessus sur tous ces projets ok je n'ai pas encore terminé je voulais vous montrer quelques images parce qu'on ne sait pas très bien comment on ira un jour vers les étoiles est-ce qu'on ira avec ce genre de fusée que vous voyez dans le je ne sais pas moi dans la guerre des étoiles est-ce que on ira peut-être avec des vaisseaux de notre imagination comme celui-là pour ma part je préfère garder cette image parce que je crois que c'est celle qui stimule le plus l'imagination donc je préfère laisser la question ouverte pour l'instant et qui sait un jour peut-être quelqu'un viendra avec une idée géniale qui nous permettra de franchir les espaces interstellaires donc voilà merci en tout cas est-ce qu'il y a des questions oui s'il vous plaît il y a un problème que je vois très rarement soulevé par rapport aux voyages interstellaires et surtout aux voyages à très haute vitesse dans l'espace le problème c'est que les particules qu'on va rencontrer dans l'espace l'impact de ces particules là sur la coque elle va être extrêmement dévastatrice parce que vous imaginez bon on se rapproche on va à 0,074% de la vitesse de la lumière dans l'espace mais si on heurte une toute petite saloperie comme un dixième de grain de sable ça va traverser la coque de part en part on n'a surtout pas les matériaux qui nous permettraient d'affronter des collisions pareilles avant même d'inventer le système de propulsion qui nous permet d'aller plus loin et plus vite oui vous avez c'est un problème que je ne vois jamais aborder quand on parle des voyages interstellaires en général bien que tout à l'heure j'ai l'impression que j'avais parlé un peu j'en ai présenté quand j'ai présenté Dédalus j'ai montré la plaque qui avait devant et qui avait cet objectif là mais ce n'est pas vrai dans les projets relativement sérieux comme Dédalus comme peut-être pas Orient je ne suis pas sûr mais dans beaucoup d'autres projets ils tiennent compte de ce problème qui est un problème réel il y a deux dangers l'un vient des noyaux du milieu interstellaire noyaux du gaz surtout de l'hydrogène et le deuxième là on connait leur densité c'est 1 par centimètre cube et puis ça vient aussi des grains de poussière qui sont beaucoup plus gros les grains de poussière que les atomes bien sûr sauf qu'ils sont beaucoup moins leur densité est extrêmement faible mais en tout cas on la connait aussi la densité des grains de poussière dans les milieux interstellaires on peut calculer l'érosion que ça provoquerait à la coque d'une fusée qui irait à disons un dixième de la vitesse de lumière pendant une vingtaine d'années et c'est pour ça que les gens ont proposé justement de mettre une plaque devant une plaque protectrice je ne sais pas je vais chercher ce que j'avais ici comme Dédalus mais c'était je crois apparent voilà devant il y avait quand même ce genre de choses de plaques d'habitude bien sûr ça alourdit un peu les vaisseaux mais c'est des plaques qui doivent avoir une épaisseur quand même tout dépend de la vitesse qu'on a à la fin mais de plusieurs dizaines de centimètres entre quelques dizaines de centimètres et un mètre donc des plaques constituées de graphite ou de beryllium ou de ce genre de métaux pas trop lourds quand même qui pourraient encaisser le parce que dans le milieu interstellaire il faudrait capable de détecter les endroits où il y a des densités plus élevées de ces particules là de façon à les éviter aussi parce que tant que c'est des petites poussières ça va mais si c'est un caillou c'est fini la plaque elle vole oui bien que je crains qu'il sera difficile de manœuvrer avec ces gens ben oui justement le problème il est là c'est qu'il faut détecter ce qu'on a devant un peu comme quand on voyage dans la mer il faut pouvoir voir les récifs je suis tout à fait d'accord c'est surtout là aussi un problème mais en général ils tiennent compte de ça les projets sérieux tiennent compte bon ben c'était tout du point de vue de la vitesse d'éjection est-ce qu'on peut gagner quelque chose avec une technique comme la magnéto-hydrodynamique ou est-ce que cette question de rendement d'éjection n'a pas d'importance c'est plutôt le rendement quand j'ai présenté le basique ici je ne sais pas si vous vous souvenez de cette équation ça dépend essentiellement de l'efficacité de votre processus parce que idéalement vous imaginez que vous transférez toute cette énergie dans le carburant qui sort sous forme d'énergie cinétique il faut que je retrouve le transparent est-ce que vous pourriez en montrer ce transparent oui voilà donc idéalement vous imaginez que toute l'énergie elle est produite par cette masse grande M et cette énergie est transférée en entier à cette masse M pour la propulser à vitesse petit V donc ça c'est le cas idéal ce que vous dites utiliser la magnéto-hydrodynamique etc. ce serait d'avoir une autre source d'énergie obtenue peut-être non pas par cette masse M mais par ailleurs par un champ électrique qui serait alimenté par ailleurs etc. mais le cas idéal c'est celle-ci où c'est l'énergie produite par la masse M elle-même qui est transférée sur cette masse c'est là où on fait la plus grande économie bien sûr on ne peut pas envisager quelque chose de plus économique sinon bien sûr on peut accélérer encore par des champs magnéto-hydrodynamiques tout ce que vous avez en tête mais ce serait en utilisant une énergie supplémentaire extérieure donc là on sort loin de cette efficacité idéale on utilise quelque chose de supplémentaire oui s'il vous plaît le micro parce qu'il faut que tout le monde entende parce que sur le même slide enfin sur le même transparent il y a deux colonnes dans le tableau d'en bas il y a la colonne bleue et la colonne violette celle-là ? voilà où j'ai dit ça c'est dans le cas idéal ça c'est dans le cas dans la pratique alors qu'est-ce que vous appelez pratique quand il s'agit de vitesse comme il s'agit là d'un dixième ou un centième de la vitesse de la lumière est-ce qu'on a réussi à pousser une masse à cette vitesse-là dans la pratique ? non non certainement pas quand j'ai dit dans la pratique c'est quand on évalue quand même parce que il y a des gens qui essayent qui ont travaillé beaucoup sur des projets des fusées qui seraient propulsées par une mode ou une autre donc ils essayent de mettre un moteur un fluide un carburant etc d'essayer de voir comment l'énergie sera transférée du moteur vers le fluide vers le carburant et ils tiennent compte de toutes les je dirais les pertes théoriques qu'on a vous savez c'est comme quand vous construisez une voiture quand vous pouvez la faire sur le papier vous pouvez évaluer les performances de votre voiture et dans ce cas-là tous ces chiffres qui sont là sont des chiffres je dirais théoriques quand j'ai dit dans la pratique c'est quand on vraiment on le met sur le papier on met tout ça ensemble et on essaye d'imaginer quelle serait la perte raisonnable qu'on pourrait envisager donc ça vient plutôt de là ça ne vient pas de bien sûr on n'a jamais réalisé ce genre de projet et il y a une question il y avait il y avait à la fin des années 80 peut-être à la moitié des années 80 un projet comme un CNES CEA qui s'appelait ERATO et qui était un projet de réacteur nucléaire je crois que c'était un neutron rapide spatial il y avait en gros 100 mégawatts dans un seau d'eau et puis des formidables radiateurs bien sûr puisqu'on passait par une transformation de Carnot source chaude source froide pour produire du courant électrique et ensuite utiliser ce courant pour une éjection rapide qui pouvait être par exemple des atomes de mercure est-ce que ce projet a péri ou bien est-ce qu'il existe quelque chose réacteur nucléaire spatial non effectivement je ne connais pas le projet en question maintenant que vous mentionnez l'éjection des atomes de mercure il y a effectivement ce qu'on appelle la propulsion ionique je n'en ai pas beaucoup parlé parce que effectivement j'avais dit que je parlerais uniquement des projets concernant des voyages interstellaires pas des voyages au sein du système solaire alors effectivement il y a des moteurs ioniques qui ont été proposés il y a un seul moteur ionique qui a fonctionné jusqu'ici c'est dans une sonde qui s'appelle Deep Space One c'est une sonde américaine et effectivement ce moteur fonctionne en éjectant on ionise un gaz par exemple le mercure donc on arrache les électrons du noyau et on accélère le noyau à l'aide d'un champ magnétique ou électrique vers l'arrière et ça s'appelle une propulsion ionique alors cette propulsion là s'avère intéressante pour des voyages à l'intérieur du système solaire pour envoyer une sonde vers Mars par exemple mais c'est seulement maintenant qu'on commence à l'utiliser il y a juste une sonde qui a volé là dessus donc ce projet que vous mentionnez c'est peut-être un précurseur de ce genre de projet mais ça n'a pas assez de la quantité nécessaire ou l'efficacité pour nous amener vers les étoiles la propulsion ionique Oui bonjour Est-ce qu'actuellement on pourrait expérimenter des voiles solaires pour aller sur la planète Mars où on voyait des objets sur la planète Mars ou un peu plus loin non ? poussé par le faisceau laser Oui même pas par un faisceau laser pour aller sur Mars ou sur Vénus on peut actuellement avec la pression de la lumière du soleil c'est faisable il est vrai que l'intensité de la lumière solaire n'est pas extraordinaire au voisinage de la Terre mais ça permet d'accélérer tout de même on peut envisager de voyages qui prendraient quelques années pour aller sur Mars par exemple Ah non on n'a jamais déployé une voile dans l'espace la NASA avait des projets de ce type dans les années 70 mais il n'y a jamais eu une voile apparemment ça pose quelques problèmes techniques de déployer une voile dans l'espace ce n'est pas évident donc jamais une voile n'a été déployée dans l'espace ça a été conçu ils ont testé des matériaux ils ont même vu quel est le plus réfléchissant quel problème pourrait être posé s'il y avait des grains de poussière qui les transverseraient etc donc tout ça ça a été testé mais au laboratoire dans des conditions de vide par exemple etc mais jamais une voile n'a été déployée dans l'espace oui pourtant on risque pas grand chose on risque pas grand chose en fin de compte on ne risque pas grand chose non ah oui à ma connaissance on ne risque pas mais je ne sais pas pourquoi ils ne l'ont pas fait peut-être qu'ils ont considéré que ce n'était pas assez prometteur il est vrai que ça pourrait être intéressant quand même la propulsion photonique par voile ce sera plus lent pour des voyages vers Mars que la propulsion par voile chimique classique donc déjà pour envoyer des astronautes sur Mars il faut neuf mois pour le voyage donc là il faudrait plusieurs années c'est pas envisageable quand même ce serait plutôt pour envoyer des sondes mais on peut le faire plus rapidement avec des moyens plus classiques sauf que il est vrai que ça coûte moins parce qu'une fois que vous déployez votre voile dans l'espace vous n'avez pas à transporter tous ces combustibles qu'on est obligé de transporter depuis la Terre pour les sondes c'est clair ça a des aspects intéressants peut-être que ça reviendra à la mode je ne sais pas il n'y a pas d'autres questions oui il y en a deux encore oui bonsoir donc au voisinage des vitesses relativistes comment croit la quantité d'énergie pour accélérer un corps d'une masse par exemple pour passer de 99% de la vitesse de la lumière à 99,9% oui pardon la question c'était quoi comment croire l'énergie nécessaire c'est exponentiel c'est exponentiel effectivement bon je n'ai pas écrit la formule et l'idée géniale de Ramjet c'est que plus vous accélérez plus vous rencontrez par unité de temps de combustible de vent ce qui vous permet d'accélérer encore plus parce que si par unité de temps vous rencontrez la même quantité de combustible vous ne pouvez pas accélérer mais là l'idée c'est que plus vous accélérez plus vous rencontrez par unité de temps de combustible ce qui permet effectivement d'aller de plus en plus vite mais sinon c'est exponentiel effectivement ça augmente ça augmente de manière formidable l'énergie nécessaire pour se rapprocher du mur de la lumière augmente de manière formidable bonsoir est-ce qu'il n'y a plus de projets comme ceux que vous avez exposés dans les années 60 enfin aussi sérieux que ce que vous avez exposé certains des projets donc j'ai parlé du projet Orion c'était les années début des années 60 le projet le projet d'Edalus c'était dans les années 70 quand même c'était les projets par propulsion photonique donc par le laser etc c'était les années 80 qu'est-ce que j'ai dit d'autre le Ramjet c'était le début des années 60 alors vous voyez effectivement que tout ça s'était fait il y a longtemps il y a un quart de siècle en gros alors ça s'explique parce que ce que j'ai dit au début de mon exposé c'est-à-dire le formidable enthousiasme et l'engouement qu'a produit l'aventure spatiale des années 60 c'était la course à l'espace entre l'ex-URSS et l'USU-SA il y avait beaucoup de gens qui rêvaient à l'époque qui se disaient bon si on arrive à aller sur la lune pourquoi pas les étoiles sont à portée de la main etc mais finalement toutes ces études et ces projets ont montré que c'est beaucoup trop difficile que les quantités d'énergie sont phénoménales il y a eu aussi surtout la première grande crise pétrolière en 1973 qui a bloqué la plupart de ces projets il y avait par exemple à l'époque des projets sérieux pour aller pour envoyer des hommes sur Mars juste après les avoir envoyés sur la ligne aussi bien les Russes que les Américains s'est préparé à ça mais tous ces projets ont été annulés par le congrès donc ça a donné un coup de frein à tous ces projets et depuis ça n'a pas véritablement repris mais on comprend un peu quand on voit les énergies nécessaires et c'est pour ça que mais très récemment comme je vous ai dit la NASA a mis à créer cette service qu'elle appelle Breakthrough Propulsion Physics Program et dont l'objectif c'est d'identifier des physiques des notions des physiques prometteuses qui pourraient un jour nous permettre de réaliser ce genre de voyage mais on ne peut pas être certain que ça va donner des résultats mais on sent qu'il y a un léger frémissement que les gens s'intéressent à nouveau on verra bien j'espère bien que bon je ne sais pas quand est-ce que je vais partir à la récréte je ne pense pas qu'on verra une sonde interstellaire à ce moment-là ce sera trop tôt encore c'est ce que je regrette d'ailleurs mais bon c'est un des rêves d'enfance qui ne sera jamais réalisé mais je pense qu'il y en a d'autres ce n'est pas les seuls oui avez-vous déjà écrit quelque chose sur la physique spéculative et si oui quoi si j'ai écrit quelque chose oui oui dites ah attendez moi personnellement vous vous oui non 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 les autres je les connais mais vous non je n'ai pas écrit sur la physique spéculative liée à ce genre de problématiques non 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 j'ai en tête bon j'ai un certain nombre de documents de choses des documentations etc il faut que je trouve le temps pour mettre ça sur le papier mais je n'ai jamais fait jusqu'ici ce que j'ai fait dans Voyages dans le futur c'est de parler surtout de tous ces projets qui sont basés sur des techniques pardon de la physique solide et des techniques spéculatives mais la physique spéculative non je ne l'ai pas encore fait il y a eu quelques articles par exemple je crois récemment pour la science par exemple par un physicien américain qui s'appelle Ford mais en règle générale ça va assez vite il est difficile de saisir toutes les subtilités c'est pour ça que j'avais en tête de faire quelque chose de plus long de plus détaillé mais bon c'est un projet que j'ai en tête bonsoir ma question va peut-être être naïve et je n'ai aucune idée des quantités embarquées mais pour des moteurs à propulsion nucléaire quel est le risque pour la terre d'un accident au démarrage ah ok là la question effectivement quel est le risque non l'idée ce serait d'assembler toutes ces fusées loin de la terre ce ne serait pas lancé depuis la terre le combustible on le trouverait ailleurs ok si c'est des combustibles comme c'est le deutérium et l'hélium 3 pour Dédalus par exemple dont on a parlé il est clair que ça n'existe pas sur terre l'hélium 3 c'est un gaz qui existe dans les planètes extrasolaires mais même si on le transportait depuis la terre comme le deutérium le deutérium n'est pas dangereux ça n'explose pas la seule chose qui est dangereuse c'est les éléments radioactifs lourds le plutonium l'uranium le thorium mais ça c'est pour des moteurs à fission et on a vu qu'il n'y a pas beaucoup de chances de faire ce genre de choses utiliser des moteurs à fission donc en gros je dirais que non il n'y a pas quand même beaucoup de dangers de ce type oui peut-être une dernière question j'ai une question un peu fantastique à poser pensez-vous qu'il est possible de dépasser la vitesse de la lumière oui si je pense bon même si je vous dis oui ça n'aurait aucune importance ça n'engagerait que moi donc ma réponse n'a aucune importance fondamentale mais dans tous ces projets spéculatifs dont j'ai parlé et dont peut-être on aura l'occasion de parler une autre fois il est évident que ça va plus vite que la vitesse de la lumière dans tous ces projets que ce soit passer par un trou de verre utiliser l'énergie du vide quantique sur tous ces word drivers tout ça c'est des projets qui vont plus vite que la vitesse de la lumière si on croit les gens qui proposent cette théorie là et il y a beaucoup de débats même entre les théoriciens il y a un qui propose l'idée un autre qui trouve qu'il y a une faille mais qui l'améliore un peu qui découvre qu'on pourrait faire un peu mieux etc on essaye toujours de découvrir en règle générale si ça viole un des principes fondamentaux de la physique qu'on aimerait ne pas violer la vitesse de la lumière en tant que telle c'est pas quelque chose qui nous gêne beaucoup parce qu'on sait quelles sont les limites de ces postulats effectivement ça s'applique localement on peut pas aller plus vite par la lumière que la lumière si on emprunte le même chemin que la lumière mais si on peut passer à travers d'un trou de verre donc là ça change complètement toute l'histoire mais il y a d'autres principes physiques qui sont violés comme par exemple la causalité dans la plupart de ces projets on peut montrer que ça se transforme facilement à une machine à remonter le temps et donc ça viole la causalité et du coup ça pose d'autres problèmes mais donc la réponse à votre question c'est peut-être oui peut-être non je sais pas ok bon merci encore applaudissements applaudissements applaudissements